Le peuple, voyant que Moïse tarde à descendre de la montagne, commence à être angoissé. Il vient chez Aaron pour lui demander Allons, fais-nous un dieu qui marche à notre tête, puisque celui-ci, Moïse, l'homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous savons ce qu'il est advenu. Et Aaron va le faire. Ayant reçu cet or de leurs mains, il le jeta en moule et en fit un veau de métal. Et ils dirent, voici tes dieux, ô Israël, qui tombaient sortir du pays d'Égypte. Aaron érigea devant lui un hôtel et il proclama, à demain une fête pour l'éternel. Moïse descend, brise l'étable qui était faite de la main de Dieu. Quel était le but des Hébreux quand ils ont réalisé le veau d'or ? Que cherchait-il à faire et quelle est la problématique qui sous-tend à tout cet épisode ? Je suis Mila Karman et vous écoutez Parcha Yeka. Il existe beaucoup de discussions pour savoir si le veau était une représentation de Dieu, un symbole menant à Dieu ou un marche-pied pour recevoir Dieu. En Égypte ancienne, certains dieux étaient représentés comme des bœufs ou des veaux et représentaient la présence même du dieu concerné, comme Apis ou Menvis qui représentait Ptauré. C'est l'opinion de Rashi qui rapporte un midrash disant que les Hébreux avaient décidé de se tourner vers d'autres dieux, pensant que Dieu et Moshé les avaient abandonnés. Mais le symbole du bœuf ou du veau pouvait être aussi un symbole de force ou de fertilité, sans être censé être le dieu à proprement parler. Un symbole qui met à distance la divinité et le dieu lui-même. C'est ce que pense entre autres le Ramban, pour qui le veau était censé être un autre Moshé, un guide, un symbole mais qui ne devait pas représenter Dieu. Et enfin, le Ibn Ezra pense que le veau devait être un trône pour recevoir Dieu, comme on a pu le lire dans notre texte, où Dieu est représenté comme étant assis sur son trône. Cette mise à distance par le symbole est donc l'opinion la plus partagée par les sages. Les Hébreux avaient envie de garder une relation avec Dieu mais ne savaient pas comment. Par Moïse, ils avaient une relation qui était assurée, tout en étant distante, car il y avait un intermédiaire. On pourrait ramener le Midrash, qui raconte qu'après les deux premiers commandements aient été entendus par le Bnei Israël de la bouche de Dieu, ils étaient prononcés par Dieu, le peuple juif a été saisi de frayeur et a demandé à Moïse de prendre le relais, de se faire l'intermédiaire. Un dieu proche, oui, qui nous sort d'Égypte, d'accord, mais pas trop proche quand même. Car l'épisode du veau d'or est une histoire de distance, comme nous allons le voir. Quand Moïse s'enquière du rôle d'Aaron dans cette histoire, Aaron répond « J'ai jeté au feu l'or et un veau en est sorti ». Cette réponse est tellement étonnante que le Talmud interdit de traduire ce passage lors de l'office public, car à l'époque, on traduisait tout en langue vernaculaire pour que les gens comprennent ce que la Torah disait. Mais cette réponse, on ne la traduit pas par respect pour Aaron, car il a l'air de dire que le veau pourrait avoir été fait par lui-même, de manière divine, voire même que ce veau d'or était vivant. Bon, une réponse rationaliste faite par le Sforno nous dit qu'Aaron parle en fait de quelqu'un qui l'aurait précédé pour faire le travail de moulage lui-même et qu'Aaron n'aurait pas pu l'en empêcher. Mais cette réponse est tout de même une mise à distance d'Aaron, un refus de prendre une grande part de responsabilité sur lui-même. On peut penser au rituel mésopotamien où ceux qui créaient les idoles faisaient un rituel où ils se coupaient symboliquement les mains, symboliquement, pas en vrai, pour signifier que le Dieu s'était fait de lui-même. Pour que Dieu soit Dieu, il faut une mise à distance humaine, que le culte soit véridique ou idolâtre. Le peuple s'est donc d'abord distancié de Moïse, parlant de Moshe, Haïch, voilà, c'est cet homme, Moshe là, cet homme là-bas là, celui-là, il nous a abandonné. Eh bien, nous on l'abandonne, ce n'est pas Moshe qui part, c'est nous qui le quittons. Vient ensuite la mise à distance d'Aaron, puisqu'il se dédouane un petit peu de sa part de responsabilité. Et ensuite, c'est Dieu lui-même qui prendra ses distances avec le peuple qu'il appelle le peuple de Moshe. Dieu se met à distance du peuple car il ne peut reconnaître le culte qui lui est fait, même s'il lui est destiné. Il refuse de s'y associer et enterrine la distance provoquée par les Hébreux. Les Hébreux pensaient avoir besoin d'un intermédiaire pour avoir une relation plus forte à Dieu, mais c'est cette recherche d'intermédiaire justement qui les a perdus. C'est cette même recherche d'intermédiaire qui sera condamnée quand Yérovoam, dans les rois, décidera de faire deux sanctuaires et deux vaudeurs pour contrer l'influence religieuse de Jérusalem. Et c'est exactement ici qu'on peut comprendre ce qui se joue dans la Bible en général et son opposition à l'idolâtrie et où se trouve le génie de la Torah dans son refus total de l'idolâtrie. Cette recherche d'un point de contact physique avec Dieu, elle est humaine et éternelle. On me parle d'un Dieu, mais je ne saurais le voir, l'entendre ou le toucher. C'est pour cela que longtemps, les juifs ont été pris pour des athées. Alors que les civilisations avaient plein de divinités, les juifs en avaient un dont on ne peut même pas prononcer le nom et encore moins le voir ou le représenter. Pour les autres, c'était de l'athéisme à peine déguisé. Comment donc faire pour avoir ce rapport avec Dieu ? La Torah nous dit déjà ici ce qu'il ne faut pas faire. Cette interprétation de la faute du vaudeur y voit le besoin de la présence physique par excellence, car le rite du vaudeur a été un rite sexuel, une forme d'orgie ritualisée comme on peut les voir dans d'autres civilisations, en Canaan et dans les environs, où des couples de dieux étaient servis par des prostitutions rituelles. C'est ce que dit Raphichan Raphaël Hirsch qui affirme que Moshe n'a brisé les tables que lorsqu'il a vu que le désastre n'était pas uniquement théologique, mais aussi sexuel et moral. C'est pour cela que la faute du vaudeur, entre autres, est appelée une grande faute qui est le terme exact utilisé pour une rupture de contrat de mariage par l'adultère dans les contrats ougarites et égyptiens. C'est un adultère spirituel qui s'est même matérialisé dans notre cas. Une question qu'on se pose souvent lorsqu'on lit ces récits est comment le peuple juif qui avait vécu auprès de Dieu, qui avait vu de leurs propres yeux l'action de Dieu par la sortie d'Égypte, a pu commettre des fautes aussi grossières ? On a là notre réponse. C'est précisément parce que Dieu était présent, trop présent, étouffant, immédiat, que les Hébreux ont fauté. Ils ont pris l'immédiateté de Dieu pour Dieu lui-même. Cette accessibilité comme le seul moyen d'avoir un rapport à Dieu. Et quand un tout petit peu de distance a été mise, à peine 40 jours, ils ont conclu que si l'immédiateté avait cessé, c'est que leur rapport avec Dieu avait été abîmé. Et pour le réparer, de l'immédiateté. Vite, quelque chose qu'on peut voir, toucher, servir. Vite, le corps de l'autre, chaud, vivant. Et Moshé descend, voit, comprend et brise l'étable. L'étable écrite par Dieu lui-même. Comment peut-il faire ça ? Le Talmud de Jérusalem nous dit même que Moïse s'est battu avec Dieu, Dieu qui voulait reprendre l'étable, et Moïse s'est battu avec lui pour les prendre et les casser. Le Talmud nous dit même que Moshé a été plus fort que Dieu et a réussi à les lui arracher pour les briser. Comment expliquer cela ? Parce que Moshé comprend déjà ce qui s'est joué et que c'est un point de non-retour dans la relation qui sera maintenant celle qu'on entretiendra avec Dieu. Parce que Dieu, lui, au départ, ne change pas de relation. Rachi, sur un verset d'Ézéchiel, nous dit que le jour du vautor, Dieu a quand même fait descendre de la manne pour le peuple juif qui en a offert au veau. Dieu, alors même que le peuple faisait une crise d'immanence, ne décide pas de changer de rapport au Bnei-Israël. Ils ne sont pas prêts ? Je ne peux pas les tuer, les punir ? D'accord. Eh bien, on remettra ça plus tard. Donne-moi les tables. Mais Moïse s'en saisit et dit « Non, c'est fini, il n'y aura pas de table écrite de la main de Dieu. » Les prochaines tables seront écrites par Moïse. Le Midrash, Shemat Rabah, nous dit que si Moïse a cassé les tables, c'était pour sauver le peuple en cassant le contrat qui les liait à Dieu, pour qu'ils ne soient pas trop punis. Et selon le professeur émérite de philosophie de l'université Ben Gurion, Moïse avait le choix détruire le peuple et en faire un autre comme lui propose Dieu ou détruire le contrat écrit de la main de Dieu pour sauver le peuple. Il choisit donc la deuxième option. Il a sauvé le peuple mais à un prix très élevé. C'était le début d'une distance entre l'humanité et Dieu qui n'allait jamais cesser. C'est pour cela qu'il est écrit que si le peuple juif n'avait pas fauté, le monde serait revenu à l'état initial du jardin d'Éden. Mais cette faute est donc l'histoire de notre distance. Cette distance qui ira grandissante jusqu'à la destruction du temple. Les tables ne sont plus de la main de Dieu et c'est maintenant un ange qui guidera le peuple. De plus, Moïse va maintenant se voiler quand il revient dans une conversation avec Dieu. Et c'est ce que nous dit le Meshach Hormah. Quand Moshe a vu que le peuple juif avait identifié la Torah avec la présence physique, avec cette immédiateté, il a cassé les tables pour montrer que Dieu, que la Torah et ses préceptes ne reposent sur aucune matérialité objective. Le rabbin Leobitz rajoute la seule sainteté qui existe dans les objets sont les objets qui sont utilisés pour accomplir les préceptes de la Torah. Nous sommes encore dans cet état aujourd'hui. La connexion avec Dieu, elle passe par le matériel, par la sanctification de la matière, mais uniquement en payant le prix de la grande distance qu'il y a avec Dieu. Nous avons besoin d'intermédiaires physiques ? Très bien ! Dieu va nous léguer un set de mitzvot qui donneront naissance au Shuchana Ruch et aux milliers de livres sur la règle de Shabbat. Mais Dieu ne résidera plus dans un temple, ne parlera plus par l'intermédiaire de ses prophètes. Car Moïse, comprenant que c'était trop dur pour l'humanité d'avoir un Dieu trop présent qui brouille les limites entre la divinité et l'immédiaté du monde physique, nous rend en fait un service en cassant les tables. Il entérine le processus qui nous débarrassera du yetzer, de la tentation de l'idolâtrie, en entérinant en même temps le processus qui renonce à cette immédiateté. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, le divin est à conquérir chaque jour par la force de notre esprit et grâce à la ha qui est le cadre de la sanctification du quotidien. Car sans cela, nous ne pourrions avoir cette relation au divin saine telle que nous essayons de l'avoir aujourd'hui. Shabbat shalom et good Shabbos.